Cette vidéo est sponsorisée par Filmora. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va faire appel à ta créativité, petit youtuber en herbe. Du 14 septembre au 15 octobre, Guillaume Cassard et Filmora s'unissent pour organiser un concours de création de contenu vidéo. En d'autres termes, c'est le moment de te la jouer Spielberg, mon con. Crée une vidéo originale et monte-la avec Filmora. Filmora, c'est un logiciel de montage à la fois complet et accessible, idéal autant pour les connaisseurs que pour les néophytes. Filmora prend en charge le montage multipiste, les textes, une tonne de transitions et d'effets divers, des filtres pour donner un look cinéma à tes vidéos, et le logiciel peut même gérer les fonds verts en un simple clic. Tu vas pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire, j'en doute pas. Clique sur le lien dans la description pour essayer Filmora gratuitement pendant 7 jours. Du coup, tu vas faire quoi ? Un court-métrage humoristique ? Un clip ? Ou la critique de ton film préféré comme le fait ton idole ? Ta seule limite sera ta créativité, t'accèdes le challenge ? Et qui dit concours, dit récompense. Et comme chez Filmora, ils sont du genre généreux, il y a de nombreux prix incroyables à gagner. Un DJI Pocket 2 validé par Guillaume lui-même, une caméra miniature type GoPro pour te filmer dans les situations les plus extrêmes, et même un appareil photo instantané Fujifilm pour immortaliser tes soirées entre amis. Et en plus de ça, Guillaume repostera deux des meilleures vidéos dans son onglet Communauté, clairement l'opportunité d'une vie. Pour participer, rien de plus simple, monte ta vidéo YouTube avec Filmora, et poste-la sur ta chaîne avec le hashtag Filmora4YouTuber et GuillaumeCassarFilmora dans la description. Et pour finir, clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour envoyer ta création à Filmora. J'ai hâte de voir ton chef-d'oeuvre. Bonne chance, ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassar, et après Sicario et Command Sharia, il est désormais temps de parler de Wind River, qui conclut la trilogie de Taylor Sheridan. C'est parti ! A la fin des années 90, Taylor Sheridan était en pleine remise en question. Il se sentait perdu. Il avait quitté son Texas natal pour tenter une carrière d'acteur à New York puis à Los Angeles, mais les choses furent plus compliquées que prévu. La route vers le succès est semée d'embûches, vous savez. Complètement fauché, se sentant écrasé par le poids de cette grande ville, Sheridan était comme un poisson hors de l'eau. Il avait besoin de solitude, et se mit donc en quête d'une échappatoire. C'est ainsi qu'il atterrit dans une hutte à sudation avec un ami amérindien. Et ce faisant, il finit par se prendre de passion pour les croyances religieuses de la tribu des Lakotas. Il s'y intéresse tellement qu'il aimerait expérimenter ça de façon plus authentique, et pas au sein d'une version biaisée destinée aux touristes. Alors sans emploi et vivant dans sa jeep, il prend la route et rejoint la réserve indienne de Pine Ridge dans le Dakota du Sud, où on l'accueille à bras ouverts. Ce qui n'avait rien lui offrait tout. Pendant quelques temps, ils se rapprochent de certains membres de la tribu des Arapaos et des Chochonis, et s'immergent dans leur quotidien. Un quotidien difficile où pauvreté, chômage et taux de criminalité atteignent des taux vertigineux, et où ils sont obligés de se battre pour les droits civiques les plus élémentaires. Sheridan constate alors l'échec du gouvernement fédéral, censé garantir sécurité et une certaine décence de vie aux Amérindiens, mais les traitant en réalité comme des prisonniers de guerre, abandonnés à leur sort. Jusqu'au début des années 2010, il était par exemple impossible de poursuivre en justice un blanc qui aurait agressé sexuellement une Amérindienne au sein d'une réserve. Dans les villes voisines, la plupart des commerces refusaient carrément de servir les Indiens, et certains bars affichaient même fièrement des pancartes sur lesquelles étaient marquées « Interdit aux chiens et aux Indiens ». Et Sheridan fit lui-même l'expérience de ce racisme lorsqu'on lui demanda de quitter une station essence sur le champ à cause de ses liens avec les Indiens. La bonne ambiance. Et puis un jour, ses amis Amérindiens connaissant ses ambitions hollywoodiennes, ils finissent par lui faire une demande particulière. Ils lui demandent de raconter leur histoire. Leur vraie histoire. Et ce sans prendre de gants, mais au contraire en insistant sur les pires aspects de leur quotidien, pour espérer apporter de la lumière sur leurs conditions de vie, et pourquoi pas faire changer les choses. Et cette demande, Sheridan ne l'oublia jamais. Ainsi, au début des années 2010, lorsqu'il se lance en tant que scénariste, il repense à cette promesse, et se dit qu'il est désormais temps de l'honorer. Alors qu'il vient d'achever l'écriture de Sicario, il s'apprête à plancher sur ce projet, mais Comancheria s'impose à lui, l'obligeant à remettre cette histoire à plus tard. Ainsi, littéralement un jour après avoir mis le point final à Comancheria, Sheridan se lance immédiatement dans la rédaction de ce troisième script, Wind River. Et alors qu'il réfléchit à ce qui constituera le fil conducteur de son histoire, Sheridan se remémore un drame qui était arrivé au sein de la réserve à l'époque où il s'y était installé. Une jeune fille avait disparu, et fut retrouvée morte au bout de quelques jours. Une véritable tragédie pour tous les habitants de la réserve, la jeune fille avait en effet un bel avenir devant elle, étant censée partir faire ses études à peine quelques semaines plus tard. Ce sera donc le sujet de ce script. Partant d'un contexte similaire, il s'agira d'une enquête au sein de la réserve indienne de Wind River pour découvrir ce qui est arrivé à une jeune amère indienne retrouvée morte dans la neige. Et si cette histoire tournera principalement autour des conditions de vie des natifs américains, le personnage principal de cette histoire sera Corey, un homme blanc habitant dans la réserve. En effet, Sheridan ne se sentait pas assez légitime pour raconter une histoire du point de vue d'un amérindien. Il allait en réalité écrire le script de son point de vue à lui, celui d'un homme qui connaissait bien ce milieu, sans pour autant en faire totalement partie. Une approche qui lui vaudra bien des critiques de la part de gens qui cherchent la petite bête. Lors de la rédaction de Wind River, il demande à deux avocats de se renseigner sur le nombre de femmes amérindiennes disparues au sein des réserves, histoire d'intégrer ces statistiques au sein du film. Sauf qu'après trois mois de recherche et d'innombrables coups de fil passés au département de la justice et à celui de la santé, il se rend compte que ces statistiques n'existent tout simplement pas, le gouvernement fédéral ne s'en soucie apparemment pas. Ce sera donc cette absence de statistiques qu'il présentera au sein du film, qui s'avère paradoxalement bien plus parlante. Le premier GHV, il y en aura pas d'autres comme à son habitude, il envoie son script au conseil tribu Arapaou et Chochonix pour obtenir leur bénédiction. Il ne voulait pas les trahir, étonné à être le plus juste possible dans la représentation de leur culture. Fort heureusement, ils furent très encourageants et coopératifs. Sheridan envoie également le manuscrit à un agent du FBI ainsi qu'aux médecins de Lander, petite ville du Wyoming où se situe une partie de la réserve de Wind River. Les deux hommes lui donneront de précieux conseils, notamment sur la manière dont un corps sans vie est extrait de la neige. Sheridan avait écrit que les personnages utiliseraient une torche pour faire fondre la neige autour du corps. Mais le docteur lui fit vite savoir que procéder de la sorte aurait pour effet d'abîmer le corps et prescrivit plutôt l'utilisation d'une bonne vieille tronçonneuse. Tout simplement. Une fois le scénario prêt, Sheridan décide de contacter les deux acteurs qu'il avait en tête pour les rôles principaux, à savoir Elisabeth Olsen et Jeremy Renner. Si Jeremy Renner incarnerait Corey, Olsen se glisserait quant à elle dans la peau de Jane, agent du FBI envoyé au sein de Wind River pour enquêter sur la mort de la jeune amère indienne. Olsen lit le script et elle l'aime énormément. Cependant, elle a tout de même quelques réserves. Pour commencer, elle déteste le froid et la perspective de tourner dans la neige ne l'enchante pas vraiment. De plus, elle ne se reconnaît pas dans le personnage de Jane et doute d'être crédible dans ce rôle. Mais d'un autre côté, le fait que Sheridan l'envisage sérieusement l'intrigue énormément. Elle fut également attirée par le sujet du script en lui-même, réalisant qu'elle ne connaissait rien à cette culture amère indienne qui faisait pourtant partie intégrante de son pays. Elle voulait en apprendre plus. Ainsi, après réflexion, elle fut la première à rejoindre le projet en 2015. Elle s'entraînera alors pendant six mois aux armes martieuses et aux techniques d'auto-défense, ainsi qu'au maniement des armes. Concernant Jeremy Renner par contre, c'est pas de bol, l'acteur n'est malheureusement pas disponible, étant en plein tournage de Premier Contact, le film de science-fiction de Denis Villeneuve. Bien embêté, Sheridan contacte le réalisateur québécois pour tenter de trouver un compromis, mais Villeneuve ne peut malheureusement pas libérer Renner. Il doit donc faire une croix sur l'acteur. Il pense alors à Chris Pine, l'acteur vedette de Command Cheria, mais il n'est pas dispo non plus, tournant le premier opus de Wonder Woman. Le sort s'acharne. En parallèle de ses recherches pour le rôle de Corey, Sheridan doit également trouver un studio intéressé par le projet. Sauf que fur et à mesure des meetings, il se heurte à des demandes non négociables. Couper telle scène, modifier tel personnage, et Sheridan ayant strictement aucune patience vis-à-vis des studios et de leurs demandes farfelues, il décide d'aller trouver des financements lui-même auprès de boîtes de prod indépendantes. Et ces financements, il finit par les trouver auprès de Basil Ivanic, qui avait produit Sicario, Peter Berg, producteur de Command Cheria, et surtout auprès de la tribu Tunica Biloxi, via Acacia Entertainment, société de production dédiée à soutenir les projets et entrer à la culture amerindienne. Ils financeront à eux seuls 90% du film, ce qui est assez généreux de leur part. Le budget récolté s'élève ainsi à 11 millions de dollars. Et donc, après toutes ces péripéties, parce que je l'ai faite courte mais en vrai ça a pris un moment, le tournage de premier contact s'achève, ce qui signifie que Jeremy Renner est disponible. Champagne ! Sauf que du coup, il n'a pas envie de bosser à le Jerem. Il a surtout envie de vacances. Ah ! Mais Sheridan, qui n'est pas du genre à s'avouer vaincu aussi facilement, insiste avec moult insistance. Si Renner lit les 10 premières pages du script, il lui fera parvenir la bouteille de whisky de son choix. L'acteur accepte le deal, mais attention, Sheridan n'étant pas le dernier défuté, il le questionnerait sur le contenu des 10 pages avant de lui envoyer quoi que ce soit. Tu ne seras pas le plus malin au jeu du plus malin, Jerem ! Mais il ne fallut que 3 pages à Renner pour se retrouver aspiré par le script, et le lire entièrement sans avoir à se forcer. L'acteur, qui venait tout juste de devenir père, fut pris de passion pour ce script et ce personnage de Corey, un père brisé qui avait perdu sa fille quelques années auparavant. Il voulait explorer la souffrance de Corey et son processus de deuil. Bref, Renner remit ses vacances à plus tard. Avec ces deux stars à bord, il restait à trouver le reste du casting, mais surtout un réalisateur. Sheridan contacte alors plusieurs metteurs en scène, mais lors des conversations avec les différents candidats, le scénariste se montre extrêmement protecteur vis-à-vis du script. Bien plus que sur ces deux précédents. Il réalise alors que cette fois-ci, il ne sera pas capable de confier cette histoire à quelqu'un d'autre. Ce projet est trop personnel et trop important pour prendre le risque qu'un autre réalisateur vienne le dénaturer. S'il avait eu beaucoup de chance avec Denis Villeneuve et David McKenzie sur ses projets précédents, il ne pouvait pas de nouveau compter là-dessus et avait l'intime conviction qu'il devait prendre en charge le projet lui-même. Car ce qui comptait le plus pour lui, c'était que le film fasse preuve de respect envers les Amérindiens et leur culture. Et entre deux mauvaises mains, il avait peur que certaines scènes du film puissent être maladroitement mises en scène et ne deviennent offensantes. Du coup, Wind River serait le premier film de Taylor Sheridan en tant que réalisateur, vous allez me dire. Ben pas vraiment en fait. Car Sheridan avait déjà eu une première expérience de réalisateur au début des années 2010 avec Vile, un film d'horreur qui n'est pas franchement resté dans les annales. Mais bon, à la base, c'était pas vraiment son projet. Non. A l'origine, c'est un pote à lui, Eric J. Beck, qui a lancé le projet. Après avoir accouché du scénario et récolté 20 000 dollars, le mec réunit quelques potes acteurs et lance la production qu'il se voit bien mettre en scène en plus d'en être l'acteur principal. Ambitieux le garçon. Sauf qu'à une semaine du début des prises de vue, Eric panique, réalise que cumuler les jobs de producteur, acteur et réalisateur, c'est sans doute un peu trop de responsabilité pour ses frêles épaules. Il décide donc d'appeler à l'aide son ami Taylor, mais Taylor n'étant pas du genre à laisser tomber les copains, il débarque pour l'aider. Une expérience que Sheridan jugera fort matrice, mais sur laquelle il n'a eu aucune véritable implication artistique. Il a donc du mal à le considérer comme son premier film, d'autant qu'il n'a jamais vu le résultat final. S'il devait repasser derrière la caméra un jour, il le ferait donc sous ses conditions. Et ce jour était donc arrivé, Sheridan ayant obtenu l'aval de ses producteurs pour mettre en scène Wind River. Le réalisateur constitua donc le reste du casting, composé en grande partie d'acteurs amérindiens. Notamment Gilbert Mingham, qu'on avait déjà vu dans Command Sharia, mais aussi Kelsey Hasbill, Graham Greene, Julia Jones, ainsi que Martin Sensmayer et Tokala Clifford, qui avaient tous les deux grandi dans une réserve indienne. Sheridan fit également appel à John Burntall, qui était quant à lui apparu dans Sicario, et dont la courte performance avait beaucoup impressionné le réalisateur, l'acteur étant parvenu à s'approprier le rôle à grand coup d'improvisation. C'est un bon le John Burntall, toujours impec. En mars 2016, Sheridan et sa team posent donc enfin leur caméra à Park City dans l'Utah, et démarrent les prises de vue de ce que Sheridan s'amuse à appeler les experts Wyoming. Ah, sacré rigolard ! Le tournage s'étalera sur deux mois, et a démarré avec deux semaines de retard. Le problème, c'est que le film est censé prendre place dans un environnement enneigé, et ce retard de deux semaines va avoir un effet boule de neige, j'ai pas trouvé de meilleur terme, sur les conditions de tournage. Car le printemps approche, les températures baissent, et la neige a donc tendance à fondre. Sheridan et son équipe doivent donc monter de plus en plus haut pour la trouver, ce qui va compliquer les choses niveau logistique pour déplacer techniciens et équipements sur place. Ils ne pourront faire tout ça qu'à l'aide d'autoneige et de motoneige. Et une fois sur place, il fallait effacer toutes les traces laissées par les véhicules dans la neige. Avec toute cette organisation supplémentaire, les journées de travail, qui équivalent généralement à 12 heures de tournage, sont beaucoup plus courtes, la mise en place prenant bien plus de temps que prévu. Sheridan devra donc se contenter de 6 heures effectives de tournage par jour. Il faut donc aller vite, et ça ira vite. Le réalisateur ne perdra pas une minute. Sa vision étant claire, il sait ce qu'il veut, et fera son maximum pour être le plus efficace possible, et que chaque journée de tournage s'avère fructueuse. Ce qui sera pas forcément facile. Qui dit tournage en pleine nature, dit composé avec les éléments. Et les conditions météo ne vont malheureusement pas aider le réalisateur et son équipe. Il neige les jours où Sheridan a besoin de soleil, il fait beau quand Sheridan veut de la neige. Vraiment pas de bol, quoi. Heureusement, Sheridan pourra compter sur une équipe technique efficace, notamment son directeur de la photographie, Ben Richardson. Étant donné qu'il est compliqué d'utiliser un stedicam dans les environnements où ils doivent tourner, le chef opérateur invente un système où la caméra est accrochée au torse du cadreur, un procédé qui leur sera particulièrement utile. On l'a vu, sur le tournage de Wind River, Sheridan fit appel à de nombreux amérindiens. Parmi eux, Adhi Sam, embauché comme figurante. Sauf qu'à force d'échanges avec Sheridan, ce dernier finit par lui offrir le rôle d'Annie, la mère de la jeune fille retrouvée morte. Elle avait beau n'avoir aucune connaissance du métier d'acteur, ses expériences de vie allaient l'aider offrir une performance authentique que Sheridan trouva sensationnelle et bouleversante. Et concernant les conditions météo difficiles, c'est exactement ce que redoutait Elisabeth Olsen. Ouais, le froid c'est pas son truc à l'ISI. Elle ne se pensait pas capable de tourner à l'altitude requise, ayant peur de ne pas supporter ces températures extrêmes. Pour la rassurer, Sheridan décida donc de lui mentir, chacun ses méthodes, et prétendit qu'à cette période d'entre deux saisons, il ferait extrêmement bon, et que les gens avaient même pour habitude d'y skier en maillot de bain. Bref, ce serait un véritable plaisir d'y tourner, et en mitoufler dans plusieurs couches de vêtements, il aurait même rapidement chaud. Mensonge, calomnie, fumisterie, tromperie, galéjade. Olsen devra donc s'y faire, parce que bon, bah pas le choix, mais ces conditions difficiles auront cependant pour côté positif de faciliter l'immersion des acteurs, qui n'auront pas grand mal à imaginer les difficultés posées par cet environnement, les obstacles étant bel et bien présents. L'actrice souffrira cependant de photos kératites, également appelées cécité des neiges, à cause de la lumière du soleil reflétée par la neige. Chose qu'elle aurait pu éviter en portant des lunettes de soleil. Malgré tout, la coopération avec ces deux acteurs principaux se passe très bien, ces derniers ayant entièrement confiance en leur réalisateur, ne lui faisant jamais ressentir le fait qu'il ne soit qu'un débutant avec peu d'expérience dans la mise en scène. Olsen est même impressionné par sa maîtrise et son assurance. Ceci dit, le réalisateur est très ouvert à la collaboration. S'ils veulent changer une réplique pour s'approprier le texte, ils sont libres de le faire. Et Renner et Olsen se connaissant bien grâce à leurs aventures super-héroïques chez les studios Marvel, les deux acteurs ont une bonne complicité qui les aidera à garder le moral au beau fixe malgré les difficultés rencontrées. Et ce sera d'ailleurs pas trop pour Jeremy Renner, car certaines journées sont difficiles. Le personnage de Corey vivant en effet des épreuves particulièrement dures qui finissent par atteindre l'acteur. Le problème étant qu'il doit tout intérioriser, car Corey fonctionne comme ça. Si Renner irait parfois jusqu'à s'effondrer pour pleurer un bon coup, il ne veut pas se le permettre. Car Corey c'est un vrai bonhomme. C'est ensuite au tour de John Buntall de débarquer sur le plateau. Et l'acteur a beau disposer d'un rôle capital, son personnage n'apparaît pourtant que lors d'une seule scène. Il s'agira donc pour lui de faire en sorte que cette scène et son interprétation soient les plus inoubliables possibles. Lorsqu'il arrive, il travaille étroitement avec Sheridan pour réécrire ses répliques, et il part ensuite pour sa seule et unique journée de tournage, qui durera quand même 22 heures. Pas la petite journée de tournage, ouais. Et cette scène se déroulant dans une caravane, l'équipe sera un poil serré. Généralement, dans ce genre de cas, le décor de caravane n'est construit qu'à moitié, justement pour faciliter les allées et venues de l'équipe, les placements de caméras, etc. Mais Sheridan n'aimant pas la facilité, il tourne dans une véritable caravane, ce qui renforcera ainsi les sentiments d'immersion, de confinement, et donc de malaise censés être générés par la scène en question. Ah, Wind River, c'est pas les bisounours, hein. Pour la première fois, Taylor Sheridan est donc le seul maître à bord. Il s'agit pour lui d'exécuter sa propre vision, et pas de faire confiance à quelqu'un pour l'interpréter. Du coup, comment qu'il a vécu ça, le Taylor ? Eh bah déjà, comparativement à Villeneuve et Mackenzie, c'est lui qui va couper le plus de scènes et dialogues de son script. Ah, après, il fait ce qu'il veut, c'est son bébé. Et s'il tenait absolument à mettre en scène le film lui-même, on ne peut pas dire pour autant que la réalisation fût une partie de plaisir pour lui. Sheridan compare en effet l'expérience à un accouchement, où la seule partie plaisante serait le résultat final. Ceci étant dit, malgré les difficultés et les doutes, à deux semaines de la fin des prises de vue, le réalisateur et son équipe commencent à avoir un bon pressentiment, quelque chose d'inexplicable qui les pousse à l'optimisme. Ce film pourrait bien être une réussite. Mais d'abord, post-prod ! Le montage est confié au bon sens de Gary D. Roach, collaborateur fréquent de Clint Eastwood. Il s'agira d'une phase que Sheridan jugera parfois frustrante, mais qu'il appréciera malgré tout, heureux de voir le film prendre forme petit à petit. Le challenge représenté par cette étape étant de trouver le bon rythme, ce pour que les moments forts soient véritablement impactants. Pour la musique, Nick Cave et Warren Ellis furent leur retour après avoir composé la BO de Comancheria. Et Sheridan avait des indications assez précises. Il leur demanda d'éviter à tout prix les clichés et de ne pas composer la BO typique des films se déroulant dans une réserve indienne. Autrement dit, pas de tambour ni de flûte. Ce qu'il voulait, c'était une musique d'un autre monde qui pourrait tout aussi bien appartenir à un film de science-fiction. Tout ça suit son cours de façon relativement normale, mais au bout d'un moment, il y a quand même un petit problème. Il n'y a plus d'argent. Et il n'y a pas de distributeur, accessoirement. En mai 2016, le film fut présenté à Cannes au marché du film via un simple spot promo et la Weinstein Company se montra intéressée, posant une option dessus. Mais rien ne fut jamais signé. Sheridan étant donc désormais à court d'argent, il décide de tenter le tout pour le tout en présentant le film au festival de Sundance en janvier 2017 où il projette un montage inachevé en espérant tomber sur des investisseurs intéressés. Là, la Weinstein Company officialise le deal, obtenant les droits d'exploitation pour le territoire américain. Sheridan peut donc reprendre le travail sereinement et achever le montage, coupant environ 4 minutes de film et peaufinant le tout jusqu'à la toute dernière minute, soit 10 jours avant sa projection au festival de Cannes en mai 2017. Il en repartira avec le prix du meilleur réalisateur dans la sélection à un certain regard. Bien joué, Taylor ! À sa sortie en août 2017, le film obtint un joli succès, rapportant plus de 44 millions de dollars dans le monde et obtenant des critiques majoritairement positives. Pareil gagné pour Sheridan donc, qui s'apprêtait à se lancer dans la campagne aux Oscars. Quand soudain... En octobre 2017, le scandale entourant Harvey Weinstein et ses multiples agressions sexuelles sur de nombreuses actrices hollywoodiennes éclatent dans les médias. Lorsqu'il l'apprend, Sheridan fait alors tout ce qui est en son pouvoir pour faire retirer le nom de Weinstein des crédits du film. Un film pointant du doigt les violences sexuelles ne pouvait décemment pas être associé de près ou de loin à l'un des pires prédateurs sexuels d'Hollywood. Le réalisateur passe donc immédiatement un coup de fil à David Glasser, président de la Weinstein Company, et lui fait part de sa requête concernant le retrait du nom du producteur. Il exige également que tous les bénéfices que Weinstein était censé toucher soient reversés au Centre National de Ressources pour les Femmes Autochtones. Et Glasser accepta. Dans le cas contraire, si le nom de Weinstein était resté attaché au film et que ce dernier avait eu la possibilité de toucher de l'argent dessus, Sheridan aurait tout simplement boycotté son propre film. Un homme de principe. Sans Weinstein à bord, c'est donc Olsen, Renner, Basilivanic et la tribute unique à Biloxi qui financèrent la campagne aux Oscars de Wind River. Mais ce fut malheureusement peine perdue, et le film n'obtant aucune nomination. De plus, deux ans après les faits, le Centre National de Ressources pour les Femmes Autochtones n'avait toujours pas reçu l'argent qui lui était dû. En effet, lorsque la Weinstein Company déclara faillite en février 2018, cela la libérera de ses obligations, et notamment celles concernant les profits liés à Wind River. Et lorsque la société Lantern Entertainment acquit des actifs financiers de l'entreprise, strictement rien ne l'obligeait à s'acquitter de cette dette. Et le Centre, beau contacter le studio à plusieurs reprises, il n'obtint qu'un silence radio de sa part. Merci pour rien les gars ! Lorsque la jeune Nathalie, amérindienne de 18 ans, est retrouvée morte dans la neige dans la réserve indienne de Wind River, le FBI envoie Jane Banner sur les lieux pour enquêter sur les circonstances entourant son décès. Inexpérimentée, elle bénéficiera de l'aide de Corey Lambert, chasseur de la réserve, lui-même traumatisé par la mort de sa fille quelques années auparavant dans des conditions similaires. Isolé, ne pouvant compter sur personne et étant soumis à une nature toute puissante, Jane et Corey vont tâcher de retrouver l'homme qui a violé et provoqué la mort de Nathalie. Et c'est bien évidemment validé ! Wind River se pose donc comme la conclusion de la trilogie de la frontière américaine moderne. Après Sikaryu qui explorait les dérives sécuritaires du système américain, et comme Ancharya qui mettait au premier plan le facteur économique et les conséquences de la récession, Wind River est quant à lui basé sur la culture amérindienne, et la façon dont cette minorité est tout simplement abandonnée à son sort par un système qui ne se soucie pas d'elle. On le sait, Sheridan aime mettre en avant les laissés pour compte, et faire la lumière sur des situations souvent ignorées par les médias. Il s'agissait là des principaux moteurs l'ayant poussé à écrire comme Ancharya et Sikaryu. Ces films, ce sont autant des témoignages que des œuvres de fiction au final. Et avec Wind River, Sheridan enfonce le clou, nous offrant un film particulièrement dur, où la frontière entre témoignage et fiction est extrêmement ténue. Pour son premier film en tant que metteur en scène... Ouais, on va faire comme si Val n'existait pas, hein ! Sheridan ne cherche pas à jouer les virtuoses de la caméra, adoptant un style qui serait de toute façon hors de propos. Non, on ressent à chaque instant cette volonté de montrer les choses telles qu'elles se passent réellement, et ce grâce à une esthétique naturaliste. Réalisme et authenticité sont les maîtres mots guidant chacune de ces décisions de metteur en scène. On se trouve donc face à un premier film bluffant de maîtrise. Dès la première minute, face à la silhouette solitaire de Nathalie dans cette étendue enneigée, la sensation d'isolement est prégnante, et ne nous quittera pas tout au long du métrage. Car l'isolement, c'est bien ce qui caractérise le mieux les conditions de vie des Amérindiens au sein des réserves. Pour le souligner, le réalisateur privilégiera ainsi les grands angles, mettant justement en valeur la petitesse des personnages dans les vastes paysages du Wyoming. Les paysages et la nature sont d'ailleurs des éléments essentiels pour Sheridan, qui participe énormément à l'immersion. Le réalisateur souhaitant que le public se sente connecté à ce monde, il composera parfois ses plans avec un tiers seulement occupé par les acteurs, les deux tiers restants étant dédiés au paysage. L'intention est claire, souligner la rudesse de la nature. Dans Wind River, si les hommes sont un danger, c'est bel et bien cette dernière qui finit toujours par avoir le dernier mot. Ne te moque pas de la nature, car si tu te moques de la nature, sache qu'un jour la nature, elle, finira par se moquer de toi. Car tu t'es moqué d'elle, trop long. Sheridan tient donc la promesse faite à ses amis Arapao et Chochoni, présentant leur quotidien aux violences, drogues et viols sont monnaies courantes. Pour info, dans la véritable réserve de Wind River, l'espérance de vie est de 49 ans. Le taux de chômage s'élève à 80%, le taux de suicide chez les adolescents et jeunes adultes est le plus haut de tout le Wyoming, et les viols, violences sur mineurs et grossesses chez les adolescentes sont extrêmement répandus. Donc non, Wind River ne prend pas de gants, c'est un film qui met en avant certains des pires travers de l'être humain. En termes d'atmosphère, on est donc bien plus proche d'un sicario que d'un commande sharia qui laissait une certaine place à l'humour. Ouais non, ici faut pas trop compter là-dessus, c'est pas franchement ambiance grosse marrade. Baignant dans une atmosphère morne et pesante et traitante de thèmes tels que le deuil et la solitude, autant dire que les moments paisibles où l'on pourra respirer sereinement se font très rares. Et Sheridan nous fait donc découvrir ce monde à travers les yeux de Jane, incarné par une Elisabeth Olsen excellente. Jane, c'est nous. C'est l'intervenant extérieur qui débarque dans un monde dont il ne connaît rien et qui petit à petit, à force d'être immergé dans cet environnement, réalise à quel point le quotidien des Amérindiens s'avère cauchemardesque. L'actrice, qui était sceptique au premier abord, doutant d'être capable d'incarner un tel rôle, s'avère pourtant parfaitement crédible, apportant un mélange de dureté et d'innocence à son personnage, innocence liée à sa méconnaissance totale du milieu dans lequel elle est forcée d'évoluer. Une belle performance, créant un personnage authentique et attachant, loin d'une caricature. Et si Jane est celle dont on adopte le point de vue, c'est le personnage de Corey qui nous sert de guide, là aussi brillamment interprété par Jeremy Renner dans un de ses meilleurs rôles. Il a bien fait de ne pas prendre de vacances. Rongé par le deuil, incapable de tourner la page suite à la mort de sa fille, Corey est un personnage complexe qui se pose comme une continuation de l'un des thèmes les plus importants de la trilogie, la paternité. En effet, chacun des trois films qui constituent la trilogie de la frontière américaine moderne parle d'un père ayant échoué à protéger ses enfants. Alejandro a perdu sa fille à cause de son travail de procureur, ce qui l'a amené à perdre la foi qu'il avait envers le système judiciaire. Toby est fauché et ne peut pas assurer l'avenir de ses deux fils, ce qui l'amène à braquer des banques avec son frère, et donc Corey, qui a également perdu sa fille simplement à cause de son lieu de vie. Cette réserve indienne où la loi ne s'applique pas, où tout peut arriver à n'importe qui n'importe quand, et où pour les femmes, le viol est quasiment un passage obligé. Dans Wind River, Corey veut faire justice en retrouvant l'homme responsable de la mort de Nathalie, et comme dans les précédents films de la trilogie, il va être amené à opérer en dehors des limites légales. L'injustice étant omniprésente, si les personnages veulent la combattre, ils n'ont d'autre choix que de renverser les barrières de la loi. Chez Sheridan, le sens moral est une notion très subjective, chaque personnage étant amené à se forger le sien. Des personnages jamais unidimensionnels, donc ce qui constitue l'une des grandes forces de cette trilogie. Et son autre grande force, on la trouve dans l'inexpérience de Sheridan. En effet, n'ayant que faire des règles basiques de la structure narrative, ce dernier n'hésite pas à les tordre, jouant ainsi avec les attentes du public, comme lorsqu'il change de personnage principal à la fin de Sicariou, passant de Keita à Alejandro, ou dans Commandes Sharia lorsqu'il nous pousse à nous attacher à des personnages antagonistes. Dans Wind River, Sheridan s'amuse avec le principe du flashback. Un flashback, c'est un procédé narratif qui consiste à un ange déconne, vous savez tous exactement ce que c'est. Par contre, attention, je m'apprête à spoiler comme un gros bâtard. Si vous n'avez pas vu le film, rendez-vous un peu plus loin. Ce flashback, il a déjà pour particularité de débarquer de façon complètement impromptue. Il nous coupe en plein élan au milieu d'une scène capitale, ce qui avait d'ailleurs déplu à certains studios, qui avaient par conséquent demandé à Sheridan de se débarrasser de la séquence. Tu m'étonnes qu'il les a envoyés chier ? Mais surtout, ce flashback, il vient nous offrir la vérité. Celui qui était le suspect numéro 1, prenant finalement des allures de héros tragiques. Un rôle pas évident, tenu par un John Burntall toujours aussi impliqué, qui a parfaitement accompli sa mission. Car si le personnage n'a droit qu'à quelques minutes à l'écran, il laisse pourtant une impression durable. Comme toute cette scène d'ailleurs, qui démarre dans le calme et la douceur, avant que la tension ne monte crescendo jusqu'à exploser. Anxiogène, brutale et réaliste, la séquence montre à quel point une situation peut dégénérer rapidement, et particulièrement dans ces endroits coupés du monde, où la notion de sécurité est toute relative. Avec Wind River, Sheridan aura donc accompli sa mission, offrant un témoignage saisissant sur le quotidien de cette minorité livrée à elle-même. Le film profite ainsi d'une mise en scène inspirée et d'un casting irréprochable. Mention spéciale à un Gil Birmingham bouleversant. Loin du thriller sans âme, Wind River dispose donc d'une âme conférée par des personnages bien écrits et complexes. Une qualité bienvenue, l'atmosphère générale se montrant assez tendue. En même temps, vu le sujet traité, c'était chaud de faire une comédie. Ne ménageant pas son public, Sheridan cherche au contraire à provoquer une prise de conscience collective, alertant les spectateurs sur l'injustice de la situation subie par les peuples amérindiens. Un film coup de poing qui porte bien la patte d'un auteur ne tombant jamais dans la facilité. En seulement trois films, Sheridan s'est donc imposé comme l'un des meilleurs scénaristes américains contemporains, passant du statut d'acteur de seconde zone à celui d'auteur de premier plan respecté par le public et la profession. La trilogie de la frontière américaine moderne est donc une superbe réussite, offrant un regard sombre et lucide sur une Amérique tourmentée, loin d'être en paix avec elle-même. Trois films qui ne se contentent pas de simplement divertir, mais qui, au contraire, poussent à la réflexion sur des thèmes de société capitaux. Comme le dit Sheridan lui-même, mon travail ne consiste pas à donner des réponses, mais à poser des questions. Tout est dit. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501